Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma morning routine. C'est vraiment une morning routine ultra complète, donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira. J'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir et de temps pour tourner et monter cette vidéo, donc j'ai juste trop hâte que vous soyez devant et que vous puissiez commenter et avoir votre avis. Alors, je me lève entre 7h et 8h30 en règle générale. J'arrive toujours pas à arrêter de dire en règle générale. Je me lève souvent, je check un peu les chats, je joue avec eux, je les caresse, etc. Ils sont toujours là au bout du lit, ils attendent qu'on se lève en fait tout simplement. Et je vais directement me laver les mains et me passer un petit coup d'eau micellaire sur le visage. Ça c'est la nouvelle eau micellaire nettoyante et démaquillante de tarte. Je viens de la recevoir donc je suis à peine en train de la tester et j'utilise toujours des cotons lavables. Ensuite je vais directement donner à manger au chat avant de me nourrir moi-même parce que je sais qu'ils vont râler sinon ils attendent que ça. Ils ont deux doses par jour, une le matin et une le soir. Et j'avais mis dans les deux gamelles mais ils sont toujours sur une gamelle à deux. Enfin bref c'est Chacha et Doudou. D'ailleurs les gamelles viennent du site Kenty Home si jamais vous vous posez la question. Elles sont trop mignonnes. Et ensuite moi j'attaque ma journée par un voire deux cafés avant même d'avaler quoi que ce soit. J'ai vraiment besoin maintenant de mes cafés avant de manger. Et je prends toujours mes cafés devant l'ordinateur. Ce que je fais par contre je rentabilise vraiment le temps. Je vous en ai déjà parlé mais moi je rentabilise énormément le temps comme je vous le disais dans ma vidéo sur la productivité. Donc ce que je fais c'est que je vais lancer mon aspirateur qui se passe tout seul. Je vous en avais parlé sur la chaîne de vlog je crois mais il est très très bien vraiment je l'adore. Il est génial cet aspirateur. Enfin je pense que vous voyez mais il est très précis il passe entre les pieds des tabourets et tout. Je check toujours les chats. D'ailleurs Doudou était très bizarre je pense qu'on est d'accord. Il avait pas l'air agréable vraiment mais il est très agréable vraiment ce n'est qu'une impression. Bref du coup je lance l'aspirateur pendant que mon café coule. Et je passe aussi dans mon bureau et dans les escaliers l'aspirateur à la main tout simplement. Celui-ci c'est un Dyson il est très bien aussi pour les poils d'animaux vraiment je l'adore. Et je le passe là tout simplement parce que mon robot ne va évidemment pas dans l'escalier. Faut pas déconner quand même. Et avec les chats c'est toujours il y a toujours des poils de chat. Il y a des petits cailloux de la litière et tout. Forcément c'est normal avec des animaux. Et ensuite je monte dans mon bureau et là je vais faire mes mails, un peu de montage, enfin plein de choses sur l'ordinateur. Je prends un ou deux cafés pendant à peu près une demi-heure, une heure devant mon ordinateur. Je ne le prends pas ou alors je suis pressée, je dois partir, je le prends en me maquillant. Enfin je rentabilise le temps encore une fois comme je vous le disais. Ensuite je vais directement faire la vaisselle. J'essaye de faire en sorte de ne pas laisser traîner plein de choses. Et la vaisselle dans l'évier c'est quelque chose qui m'agace énormément. J'avais deux tasses à nettoyer aussi de la veille. Les gamelles des chats puisqu'on leur sert la pâtée dans les gamelles, dans des nouvelles gamelles tous les jours, enfin des gamelles propres en tout cas. Donc forcément j'ai un petit peu de vaisselle le matin et j'essaye de la faire tout de suite. Et c'est là que je vais attaquer mon petit déjeuner. Donc je prends un Berry Boost, c'est pas tous les matins mais quand même on va dire un matin sur deux. Quand vraiment j'en ressens le besoin c'est quelque chose qui va... C'est des super aliments en fait donc ça va vraiment me stimuler. Ce jour-là j'avais une séance de sport et d'ailleurs je prends mon petit déjeuner deux heures avant ma séance de sport. Ce matin-là c'était à 10 heures. Donc je vais prendre mon petit déjeuner à 8 heures maximum. Et ensuite je me sers mon muesli, c'est un muesli maison que j'ai fait moi-même. Je vais tout de suite vous montrer la recette d'ailleurs. C'est le muesli de Touch Workout, mon programme alimentaire, sportif et bien-être. Et je vous mets ici tous les ingrédients. Donc vous avez besoin de chocolat, d'huile de tournesol, de flocons d'avoine. Vous avez également besoin de miel, de graines, de fruits secs aussi, d'oléagineux. J'ai toujours du mal à dire ce mot. Bravo Noémie, je l'ai dit correctement. Vous avez aussi besoin de fruits secs et de noix de coco. Toutes les mesures sont dans la barre d'informations. Et sachez que vous trouverez aussi un code promo pour accéder en illimité à mon programme sportif alimentaire et bien-être. Comme je vous le disais, tout est dans la barre d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. C'est un granola qui est très facile à reproduire et qui est absolument délicieux. Vous en avez pour un bon moment. C'est quand même une assez grosse quantité et vous vous régalez tous les matins avec ça concrètement. Mais vraiment, en plus vous pouvez vraiment l'adapter, choisir les fruits secs que vous souhaitez, les graines que vous souhaitez. C'est ça qui est cool aussi. Vous pouvez vraiment adapter cette recette. Et la prochaine fois, je vous ferai des barres de céréales maison. J'en ai fait pour la première fois il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas dans le programme de workout. C'est vraiment... Voilà, j'essaye d'innover un petit peu. Et c'était délicieux et aussi très facile à faire. Au moins, vous savez ce que vous mangez. Et c'était trop bon quoi. Et vous voyez, c'est très facile. Vous avez juste à mélanger tous les ingrédients. Ensuite, à les étaler sur une plaque de cuisson. Et essayez de faire en sorte que ça fasse 1 cm d'épaisseur maximum. Et c'est tout, tout simplement. Il y a juste ensuite à faire cuire. Je vous mettrai encore une fois tout ça dans la barre d'informations. Mais n'oubliez pas que tous les fours sont différents. Le mien cuit très vite. Donc j'essaye vraiment de vous mettre le temps d'un four standard. Mais faites attention quand même. Vraiment, ça diffère un petit peu selon vos fours. Et c'est trop bon quoi. C'était vraiment délicieux. Donc là, je casse un petit peu en morceaux. Puisque forcément, avec le miel, ça fait en sorte de sceller tout ça. Et de faire des gros et des petits morceaux. Je mets ça dans une jarre comme ça. Celle-ci vient de chez Gifi, si je ne dis pas de bêtises. Et il est vraiment très très bon. Avec les pistaches, le miel, les amandes et tout. Le chocolat, c'est délicieux. Au moment où je vous parle, j'ai une araignée qui court sur le plafond. Et qui risque de me tomber dessus à tout moment. Je suis ravie. Je vais essayer de garder mon calme. Ensuite, je prends mon petit déjeuner. En ouvrant très souvent mes colis. Ou alors en faisant des stories. Enfin, encore une fois, je reste très peu inactive. L'araignée va me tomber dessus. Elle court de plus en plus sur le plafond qui est en pente au-dessus de moi. Puisque je suis sous les toits dans mon bureau. Je suis dans tous mes états. Ça a bien se passé. Je vais finir ma voix off tranquillement. Donc j'ai reçu un Kodi Foodspring. Alors, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque. Absolument pas. C'est juste que voilà, c'est une commande que j'ai faite moi-même. Et j'essaye toujours, encore une fois, de ranger derrière moi. Là, il fallait que je réorganise mon tiroir de barres de céréales, de pommes potes. D'ailleurs, j'aimerais changer ça. Voilà, je trouve que ça fait trop de... Forcément, les pommes potes, c'est pas écolo. J'aimerais faire ça moi-même dans quelque chose en plastique, réutilisable. Et faire mes compotes moi-même. Mais bon, je ne suis pas encore là, mais j'aimerais vraiment le faire. J'ai recommandé mes barres préférées. Enfin voilà, c'est un peu le tiroir du sport. Et c'est pas des choses à part les pommes potes. Mais même les pommes potes, je n'en consomme pas tous les jours. Je consomme des compotes tous les jours, mais pas les pommes potes tous les jours. Mais ce ne sont pas des choses que je consomme tous les jours. Mais par contre, j'ai incorporé les barres FoodSpring dans mon alimentation. Et voilà, j'en prends une à deux par semaine. Ensuite, je vais préparer ma bouteille d'eau pour apporter au sport. Et également, j'avais besoin de remettre des petites choses dans mon sac. Au cas où j'ai besoin d'en consommer. Si jamais je n'ai pas le temps de rentrer chez moi entre deux séances de sport. Donc voilà, puisque j'ai mon coaching perso et du coaching en... Enfin, j'ai mes séances de zumba et bike en salle après mon coaching perso. Parfois, j'enchaîne les deux, donc j'ai besoin de manger quelque chose entre deux. Je vous montre ma tenue de sport. Je la trouvais très très belle. Et j'y vais bien sûr sans maquillage, puisque c'est le matin. Je n'ai pas besoin de me maquiller avant d'y aller. J'ai juste une huile à lèvres et un parfum en lister qui sent trop bon. Je mets ma montre. D'ailleurs, vous me demandez beaucoup ce que j'en pense. Je la trouve très très bien, vraiment cette montre. Elle est géniale. C'est la Apple Watch. Elle est très chère, mais elle est vraiment vraiment géniale. Et je pars au sport, tout simplement. Elle est très chère, mais elle est très chère. Je dois dire que je me sens vraiment chanceuse de vivre à la montagne et d'avoir des décors pareils. C'est juste incroyable. Donc quand je rentre, je file à la douche. Je ne vous montre pas en détail. Il n'y a pas grand intérêt. J'utilise toujours ce gel douche à l'avocat de chez Lush et toujours ce nettoyant de chez Pixi. C'est le moment où je me refais un café en rentrant du sport. Et là, je vais utiliser mes soins. J'utilise ces deux produits de chez Glam Glow. C'est des nouveautés et ils sont vraiment, vraiment top. Quand j'ai une peau un peu plus à imperfection, je les utilise et je vois que mes imperfections réduisent beaucoup plus vite. C'est des produits que j'essaye de ne pas utiliser sur tout mon visage, mais plutôt en dessous de mes yeux en fait. Pas sur le front et voilà, c'est plus localement selon les endroits où j'en ai besoin. J'applique mon contour des yeux de chez Lancôme que j'aime beaucoup. Je change un petit peu certains produits parfois, mais ça j'adore. Et là, j'ai incorporé dans ma routine un sérum et une crème autobronzante de chez Lancaster. Et en trois applications, je vois déjà une nette différence. Ça fait un rendu très joli sur la peau. J'applique ça sur mon visage. Je n'utilise pas d'autobronzant sur le corps, mais sur le visage, oui. Ni tout simplement parce que je n'expose pas mon visage au soleil. J'essaye vraiment de faire attention à mon visage, à la peau de mon visage. J'utilise un shampoing sec de chez Baptiste et c'est tout. Je ne vais pas utiliser de chaleur. J'essaie vraiment de faire attention à mes cheveux. C'est un shampoing sec pour les brunes. Je vais laisser agir. Encore une fois, je rentabilise le temps. Et j'utilise un déodorant naturel de chez Schmitt. Celui-ci, c'est mon préféré. Coconut Pineapple, c'est vraiment mon préféré. Et ensuite, une petite crème comme ça, très pratique, que j'applique localement sur mes tatouages. Et encore une fois, je rentabilise le temps. C'est maintenant que je me démêle les cheveux. Je continue à boire mon café. Et le temps que tout ça pénètre sur ma peau, ma crème sur les bras, mes crèmes sur le visage et tout ça, mes soins visage, je vais venir faire mon lit. Alors j'avoue que je ne fais pas mon lit tous les jours. Bien souvent, j'ai la flemme. Mais bon, j'essaye quand même de le faire régulièrement. C'est quand même bien plus agréable. En plus, j'ai presque terminé la décoration de la chambre. Il manque quelques petites choses. Mais du coup, voilà, je fais mon lit. Je rebranche mon chargeur d'iPhone et de montre. Et je mets mes petits coussins et tout ça. Je vais ouvrir, entreouvrir en fait, juste la fenêtre pour faire aérer un petit peu. Ça fait quand même du bien. Mais attention, la chaleur rentre. Donc je ne laisse pas aérer trop longtemps. C'est le moment où mes crèmes ont terminé de pénétrer. Et je vais faire un maquillage. Pas un maquillage de ouf. Parce que je n'avais pas énormément de choses à faire ce jour-là en dehors de la maison, en dehors de mon travail. Donc j'applique la nouvelle base de chez Dior. Le fond de teint de chez Rihanna, la nouvelle base de chez Dior pour le visage et le corps est absolument génial. L'anti-teint de chez L'Oréal. Pareil, cette gamme, elle est incroyable. J'ai déjà terminé deux fonds de teint pour vous dire. Ma poudre, c'est toujours ma poudre préférée, translucide de chez Makeup Forever. C'est la poudrage des meilleures poudres pour moi. Vraiment, je l'ai acheté au moins dix fois tellement je l'adore. Ce bronzer de chez Rihanna, il est génial. Enfin, de chez Fenty Beauty by Rihanna. Il est vraiment, vraiment génial. Je l'adore. Et ensuite, je vais venir l'estomper avec un pinceau style Kabuki. Et j'utilise ce fixateur de maquillage Sport Fix, je crois qu'il s'appelle, de chez Makeup Revolution. Incroyable aussi. Il fixe mon maquillage comme aucun autre produit ne le fait. Et j'ai ensuite, le temps que ça pénètre dans ma peau, utilisé mon parfum que j'aime beaucoup aussi de chez Burberry. J'utilise une palette d'highlighter de chez Dior. C'est une toute nouvelle que j'adore. Toujours mes produits de chez Benefit. Voilà, c'est vraiment un maquillage très simple à réaliser. Donc, je le passe assez rapidement. Je ne vois pas trop l'intérêt de rentrer dans les détails, là. J'utilise la Naked, qui est géniale. C'est vraiment ma préférée. Franchement, je suis trop contente qu'il l'ait sorti sous ce format-ci. Vraiment très, très bien. Je l'aime beaucoup. Je vous montre les fards au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est un maquillage que je fais quand je n'ai pas le temps et que je reste travaillée à la maison. Mascara The Rocket Volume Express Waterproof de chez Maybelline. Meilleur mascara ever des supermarchés, en fait. Vraiment, c'est mon préféré. Je l'aime vraiment beaucoup. Et de chez Lanolips, j'adore leurs produits pour les lèvres. C'est un baume gloss que j'adore. Vraiment, je l'aime trop. Ensuite, tenue de sport parce que j'avais une photo à faire pour Touch Workout. Je vous prépare un super concours pour remporter tout Touch Workout ainsi que tous les PDF reliés. Vous les voyez là par terre. Le semainier, une gourde, un tapis de sport. Vous avez accès en illimité au programme alimentaire et sportif. Tout ça se passe sur mon compte Noemi Makeup Touch. Je vous invite à aller checker ça dans la barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501